Salut à tous c'est Furryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons regarder l'actualité des deux jeux présents sur la chaîne à savoir SSA KOTZ et LOTR Rise to War. Donc nous allons commencer par Sensei Awakening KOTZ, nous avons donc un retour en termes de bannière en ce qui concerne le DOCOGC et le Gemini Cannon. Si vous n'avez pas encore le DOCOGC et bien c'est peut-être le temps d'y aller. En revanche, une chose intéressante, s'il en est, le Gemini Cannon va rejoindre le pool de base. Donc vous pourrez avoir des doublons de Gemini Cannon quand vous allez pool sur d'autres bannières. Le DOCOGC lui est très intéressant, moi je le joue beaucoup parce qu'il combotte très bien avec le Albasica que je joue excessivement, même si j'avoue qu'une petite correction de bug serait intéressante. Donc c'est un perso que je joue, que j'ai monté, donc autant dire qu'aucun des deux ne m'intéresse. Donc je vais garder bien évidemment mes étoiles pour la future Persephone qui arrive et plus tard l'autre perso Lost Canvas qui arrivera. On va avoir un recharge to get a Skip Tome Volume Chess. Donc en gros, il va falloir payer tous les jours pendant 5 jours pour avoir un Skip Tome. Le retour de la Wheel of Fortune, donc des events cashplayers. Le PVP mêlé qui va bien entendu continuer et le 12 Jack Palace qu'on connait également. Donc il va falloir faire des petites quêtes pour avoir quelques petites récompenses. Autant dire que c'est une mise à jour où il n'y a rien du tout. A tel point qu'il n'y a rien, c'est qu'ils nous ont servi les mêmes questions réponses qu'il y a 2 semaines je crois. Donc on va passer sur ces questions réponses là. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes. Si vous vous doutez de moi, je vais vous le montrer à l'instant. C'était avant la sortie d'Albafika. Je sais qu'il y a des gens qui doutent. Voilà ! Avant la sortie d'Albafika. Et bien nous avons exactement les mêmes questions réponses. Donc on ne va pas en reparler. C'est déjà fait, on en a déjà parlé, on ne va pas recommencer. C'est exactement les mêmes. Je vous jure, ça me prouve qu'ils ne prennent absolument pas les questions réponses des joueurs. C'est une preuve flagrante. C'est exactement les mêmes. Donc bon, à un moment donné, on a compris que vous n'aimiez plus votre jeu les développeurs. Mais faites à moi un effort. Parce que là, entre le ChiruGC qui est bug depuis deux semaines, les questions réponses qui sont copiées-collées, les patch notes qui sont de plus en plus vides, les events qui sont de moins en moins généreux, on commence à comprendre. Mais là, il y a l'oscanvas qui arrive. Donc essayez de vous remettre un petit peu à la hype comme vos joueurs. Ce serait pas mal. Voilà. Donc c'est tout pour Sensei Awakening. Si effectivement, par miracle, ChiruGC est corrigé dans la mise à jour de demain, eh bien, nous ferons bien entendu un live sur Sensei A dans la semaine pour aller faire du GD avec la vraie team. Même si je vous invite à regarder mon PVP mêlée, j'ai déjà utilisé la team qui fonctionne plutôt bien en PVP mêlée. Mais dans tous les cas, faudra voir avec le vrai potentiel. Sachant que c'est qu'une amélioration de ChiruGC, je sais déjà que ma team fonctionnera bien. On va essayer de se trouver un moment, parce qu'il y a la saison 3 qui arrive sur LOTR aussi. Donc on va essayer de se trouver un moment pour se faire un live SSA d'une oeuvre de GD pour aller tester si ChiruGC, il va mieux ou il ne va pas mieux. Soit demain soir, soit jeudi. Voilà. Si vous étiez là pour Sensei A avec Link OTZ, vous pouvez d'ores et déjà arrêter la vidéo, parce que nous allons passer, eh bien, tout simplement, sur LOTR. Justement, LOTR, on a beaucoup de choses à en dire. Il y a un débat qui s'est créé là, c'est incroyable. Je vous promets, le débat, il est intense. Alors, je ne vais pas parler des nouveaux commandants pour la simple et bonne raison, c'est que je ferai une vidéo à part au niveau des commandants. Donc ça ne me sert à rien de vous parler des commandants. En revanche, là où on va pouvoir parler, c'est qu'on a la mise à jour cette nuit à 3h du matin, UTC, donc 4h, heure française, qui se termine à 5h, heure française. Et c'est marqué Donc, ça veut dire quand vous allez être de retour, vous trouverez ces changements en terre du milieu. Season 3. Donc, ça sous-entend avec ce patch note que la saison 3 sortirait après la mise à jour sur les premiers serveurs, bien entendu. Et le souci, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit sur le Discord que la saison 3 commencerait le 10 février. Donc, qui a raison ? La patch note qui dit que la mise à jour apportera la saison 3 aux premiers serveurs, donc les premiers serveurs à 5h du matin, heure française, ou la personne qui dit sur Discord que ça ne sera que le 10 février. Pour vous, ça paraît bénin, mais pour les joueurs qui sont sur ces serveurs, qui vont dans des factions qui sont relativement pleines, sachant qu'on va détailler ce qu'il y a dans la saison 3, l'heure de début de la saison est très, très importante. Ça peut créer des soucis. Si les gens se connectent 7h plus tard, il se peut qu'il n'y ait plus de place dans la faction dans laquelle ils voulaient aller avec leurs potes. Donc, il est possible qu'ils arrêtent le jeu. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mal fait. Je n'ai pas grand-chose à dire généralement au niveau des devs de L.O.T.R., mais ça, c'est mal fait. Il doit y avoir une annonce précise disant on a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était le 10 février, mais ce n'est pas le 10 février. C'est bien à la sortie de la mise à jour que les premiers serveurs vont sortir. Ou inversement, c'est la personne qui a dit que c'était le 10 février qui a raison. On a juste oublié de vous dire que c'était le 10 février dans la patch note et non le 9. Sauf que là, on est dans le flou. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est dans le flou et à l'heure actuelle en France, il est la nuit en Chine. J'ai l'habitude de parler avec les devs. Ce n'est pas avant 3h du matin qu'on aura les nouvelles. Donc, c'est un peu tard. Donc, je trouve ça, ça vraiment, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Il doit y avoir de la communication qui se fait là-dessus et avant la mise à jour, quitte à réveiller la personne en charge, rien à secouer, mais il doit y avoir absolument une clarification qui doit être faite auprès des joueurs parce que ça peut gâcher la saison de certains joueurs. Moi, personnellement, mon serveur, il est beaucoup plus loin mais j'ai un compte sur les premiers serveurs donc, bien entendu, on ira voir ce qui se passe. Alors, à 4h du matin, enfin, à 5h du matin s'il y a la mise à jour demain ou jeudi. Je ne peux pas vous dire. Je préférerais amplement que ça ne soit pas demain, enfin, cette nuit. Pourquoi ? Parce que j'ai ma rééducation l'après-midi donc si je pouvais éviter de me coucher trop tard, ça m'arrangerait tandis que le lendemain, je n'ai pas de rééducation donc je peux me lever tard en plus, Mini Saori est en vacances donc ça me conviendrait mieux mais, eh bien, on est dans le flou donc on va être obligé d'attendre jusqu'à ce qu'on ait une réponse claire et concise de savoir à quelle heure est la mise à jour pour, eh bien, savoir si on doit rester éveillé ou pas. Donc, soit vous allez voir un live pop à 5h du matin, soit vous n'en verrez pas, ça va dépendre de ce qui se passe en jeu. En tout cas, au niveau de la saison 3, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement ? Bon, on en a déjà parlé beaucoup. Donc, bien entendu, tout va revenir à zéro sauf des héros que vous possédez, leur réputation, etc. Mais, voilà, il va y avoir une diminution et ça, j'insiste bien, du nombre de membres pour chaque faction et l'endroit d'apparition des joueurs va être réduit. C'est très important de le comprendre. Ça va changer beaucoup de choses. et en plus, il va y avoir moins de ressources sur la map. Donc, ça va être d'autant plus important d'aller conquérir des nouvelles structures dans la nouvelle saison pour se développer en ressources. Donc, ça veut dire, chers amis, que si vous avez choisi le Gondor ou le Mordor, je vous souhaite bien du fun. Clairement. parce que déjà que ça pouvait être compliqué pour les joueurs qui commençaient avec quelques heures de retard au niveau du début de serveur chez le Mordor ou chez le Gondor, là, avec une zone de spawn réduite, moins de membres par faction et moins de ressources sur la map, les derniers joueurs qui vont rentrer dans le Gondor ou le Mordor, je vous souhaite bien du courage. Ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie et bien se préparer à cette saison 3. Ce que nous sommes en train de faire, alors, il y aura toujours des impondérables, mais au moins savoir à peu près comment la faction va être remplie. nous avons choisi notre faction. Je ne le dirai pas sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens de notre serveur qui attendent avec impatience de le savoir. Si vous voulez aller dans la faction du mal, j'ai déjà entamé beaucoup de discussions avec d'autres serveurs qui finissent à la même date que nous, donc qui vont possiblement fusionner avec nous pour regrouper un maximum de joueurs dans la faction. En tout cas, au moins, un maximum de francophones dans la faction. Donc, n'hésitez pas à me m'p sur Discord et on discutera. C'est, voilà, Avalon a voté. La faction, c'est une faction du mal qui a été votée. Donc, c'est tout ce que je dirais dans ce sens-là. Mais si vous voulez nous rejoindre, et bien vous êtes les bienvenus. Il reste au-delà des personnes qui vont créer leur guide dans la même faction à côté de nous, parce qu'il y en aura, j'ai déjà discuté avec eux. Mais, au-delà de ça, s'il y a des gens isolés, des Français isolés qui regardent cette vidéo et qui souhaiteraient jouer avec une communauté francophone, Avalon a encore plusieurs places de disponibles pour le moment, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous demande juste d'être actif. C'est important et bien entendu de suivre les consignes qu'Avalon met en place chaque saison. Voilà. Bon, ensuite de ça, il va y avoir une nouvelle localisation, location. Oumbar, une cité, une cité de corsaires, le port des corsaires. Trois nouveaux commandants vont rejoindre les factions. Le Sirdane et le Sestaro. Ils ont oublié l'autre, non ? Non ? Il n'y en a pas un autre commandant qui devait rejoindre là ? Attendez, je remonte. Sirdane, ah non, Sirdane, bah si, Latar, c'est les bornes et là, ils nous sortent Sestaro. Bah, 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 ça fait 4 en plus. Pourquoi ils nous parlent que de Sirdane et Sestaro ? Ça sous-entend que les deux autres ne sont pas T3 et qu'ils nous disent que les T3 ? Elle est faite à la va-vite cette patchnote. Elle est faite à la va-vite cette patchnote. Elle est un peu trop faite à la va-vite je sais que c'était les vacances mes amis chinois mais sur un début de saison il faudrait être clean. Là, il y a deux commandants qui ne sont pas cités qui ont été dévoilés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils ne seront pas disponibles au début ? Est-ce qu'ils vont venir plus tard ? Bah, je ne sais pas. On découvrira ensemble. Les deux nouvelles factions donc seront disponibles Gundabad et Varyag voilà, avec leur nouvelle faction, leur nouvelle unité de faction bien entendu, leur nouveau T4. De nouvelles unités neutres vont être disponibles, ok. Par contre, les factions unifiées ne seront disponibles que le 16. Donc, si vous faites partie des premiers serveurs, eh bien, vous n'aurez pas l'unité des factions avant le 16. et c'est tant mieux parce que pour l'instant, on n'a aucune idée de comment fonctionne ce mécanisme. Donc, ça serait bien de nous en dire plus avant de le mettre en place. Donc, je trouve ça très bien qu'ils ne mettent en place que le 16 histoire de laisser le temps de dévoiler cette mécanique et de nous expliquer comment elle fonctionne avant de la mettre en place. Les joueurs qui sont sur la saison 2 vont embarquer pour Nouvelle Aventure en saison 3. Les serveurs en saison 2 vont avoir les résultats de calculer, effectivement. et il faut garder un oeil sur les notifications in-game pour les informations sur la nouvelle saison et les processus de chaque serveur. Donc, effectivement, sur les premiers serveurs, c'est déjà fait, c'est déjà clôturé. Donc, voilà, il faut voir après, il n'y a pas de courrier in-game pour nous dire comme en saison 1 avec quel serveur on sera à Merge. Donc, c'est ce qui crée le doute justement avec la personne qui a dit que c'était le 10 parce qu'on n'a pas reçu le courrier 24 heures à l'avance comme ça a été fait la saison dernière et là, ils nous sortent cette patch note. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra ce qu'il en est. Si la saison sort bien cette nuit, on aura un live. Sinon, eh bien, on n'aura pas de live. Et sinon, une petite optimisation du texte de la marche rapide. Voilà. Mais bien entendu, c'est la saison 3 qui nous intéresse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je ne m'aide pas beaucoup. Mais bon, au moins, il nous ment il manque trop de détails sur cette mise à jour, la date et puis les deux commandants qui ont disparu et sont devenus. Voilà. C'est les questions que j'ai principalement sur cette patch note qui manquent. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et puis, on se retrouve tout bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada